Tipou les grenouilles, on se retrouve une nouvelle fois avec Jad Salut Et aujourd'hui on va encore parler d'un sujet absolument merveilleux, chouette, chill, qui emmerde personne Voilà, c'est tranquille, on est dans la paix, harmonie, c'est ça Ouais, donc aujourd'hui on parle des thérapies de conversion Le titre, vous avez probablement mis la puce à l'oreille Il y a probablement marqué les thérapies de conversion, fit Jad Fit Jad, c'est bien ça Donc les gens en savaient Vous êtes malin ? Ouais, les thérapies de conversion C'est un sujet assez difficile, donc il y aura des triggers Je vais essayer de les prévenir au fur et à mesure que je vais aborder les sujets Tu vas faire une liste de triggers généraux qui vont avoir lieu dedans ? De toute façon, ça va parler d'abus, il y aura des mentions de torture et des mentions de suicide Je ne vais pas entrer dans les détails sordides, on n'a pas besoin de ça Et on n'a pas besoin de vous imposer ça non plus Ouais, on va survoler ça, mais sachez que ça existe Il devrait y avoir un lien vers des sources pour les personnes qui sont curieuses à leur attention Parce que les sources de ces méthodologies plutôt sordides et glauques, violentes sont écrites par les personnes responsables de ces méthodologies étant donné que c'est quelque chose dont ils essayaient de faire la promotion Oui, à la base, c'est un truc dont ils sont fiers Oui, c'était dans l'intérêt général, attention, leur méthode avait du succès Bon, il a fallu un peu stricher, changer les chiffres Malheureusement, beaucoup de sujets venaient à se suicider Donc, c'était un peu difficile, mais... Donc ça va être gay Ça va être gay Avec un i Avec un i, c'est ça, hélas Est-ce qu'on précise d'entrée de jeu que tu sais notamment de quoi tu parles parce que t'es passé par cette case-là ? Bon, pour les personnes qui ne me connaissent pas Je m'appelle Jade, je suis une femme trans J'ai subi une thérapie de conversion quand j'étais enfant Une thérapie de conversion comportementale Ça a duré 4 ans Donc, je connais plutôt bien mon sujet Je ne pense pas qu'on va s'étaler sur mon témoignage particulièrement parce que ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse ici Derrière, j'ai aussi un master en psychologie comportementale Donc, pour les personnes qui voudraient... Voilà, qui chercheraient pourquoi est-ce que je prends la parole Juste en tant que concerné Oui, je suis concerné Mais j'ai un peu étudié le sujet derrière Voilà, j'ai cherché à comprendre comment est-ce qu'on pouvait être merdique au point de faire subir ça à des enfants Un petit point qui va être important aussi Le sujet va être très centré sur l'Occident parce que malheureusement, il y a très peu de chiffres sur les victimes de thérapie de conversion en dehors des pays occidentaux Les thérapies de conversion arrivent ailleurs aussi sont extrêmement violentes Elles rentrent dans une des catégories de thérapie de conversion qu'on va appeler les thérapies de conversion punitives pour la majorité Pour les chiffres et autres, j'aimerais vous renvoyer vers les associations LGBT des pays concernés qui essayent de collecter des données et de prévenir de l'urgence humaine Pour les thérapies de conversion en dehors de l'Occident Et du coup, en termes de lien, je vais mettre un lien unique qui renverra vers un article de blog et vous aurez toutes les sources logiquement cataloguées dessous Voilà, si vous avez envie de creuser, faites attention avec la lecture C'est très facile de trouver du matériel qui est extrêmement violent aussi surtout sur les thérapies de conversion punitives C'est un sujet délicat Rensignez-vous, informez-vous mais préservez-vous en faisant les recherches Je pense qu'on va peut-être commencer par donner une petite définition des thérapies de conversion aussi parce que ça fait déjà 3 minutes qu'on est lancé La définition générale, c'est un ensemble de pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle des personnes non hétéros ou l'identité de genre des personnes trans par une personne exerçant l'autorité ou par un groupe de personnes exerçant l'autorité par une approche coercive Est-ce qu'on fait une petite parenthèse qu'on pourrait mettre au début mais de se reposer la question de pourquoi au final on parle aujourd'hui de thérapies de conversion alors que, techniquement, elles ont été interdites en France en décembre dernier Alors, les thérapies de conversion ont effectivement été interdites en France 7 décembre il me semble que la loi a été votée au Sénat mais on a vu ces propositions de loi de ban de thérapies de conversion extrêmement challengées par des lobbies, très dits, homophobes extrêmement violents On se rappelle aussi de nos chers amis TERF qui sont allés amener leur petit dossier pour dire Alors, on va arrêter thérapies de conversion sur les LGBT ça c'est très bien, on n'est pas toussé mais alors, les trans, si on pouvait continuer s'il vous plaît ? C'est ça Les TERF ont essayé d'exclure les personnes trans du ban des thérapies de conversion 80% des débats ont porté là-dessus La loi exclut les personnes intersexes de la protection que ce ban des thérapies de conversion pouvait couvrir ce qui a été un énorme manquement Il y a quatre grandes catégories de thérapies de conversion La première, c'est la psychothérapie qui prend plusieurs sous-catégories donc ça peut être les groupes de paroles ça peut être talkative, donc via les discussions ça peut être la thérapie de conversion comportementale ça peut être via la psychanalyse il y a plusieurs approches il y a la psychiatrie ensuite il y a les thérapies de conversion médicale là aussi la psychiatrie joue un grand rôle dans ces approches généralement via des interventions chirurgicales très violentes comme la lobotomie jusqu'à des approches complètement ridicules comme la nutrition la fille attendait tellement pas voilà donc on parle de lobotomie jusqu'à la nutrition donc les thérapies de conversion médicale ça... voilà encore une fois l'idée est de réussir à modifier l'identité de genre ou l'orientation sexuelle d'une personne autant vous dire que certaines personnes ont tout essayé on pense qu'il est une femme trans faites lui manger de la viande tous les jours on sait qu'ils sont cons oui bah écoute c'était il y a un an cette personne en France qui était psychanalyste qui utilisait la méthode rebirth donc renaissance qui consistait à trigger warning abus physiques provoquer une sensation d'étouffement pour simuler la naissance à nouveau pour te libérer de ton homosexualité ou de ta transhumanité j'essaye de comprendre le processus mental et la personne qui a fait on va faire ça ça paraît intelligent on est dans la psychanalyse on repart sur les depuis Freud et sa fille qui a défendu la théorie du bon pénis et du mauvais pénis pour les thérapies de conversion homosexuelle dans la psychanalyse c'est forcément quelque chose qui t'est arrivé dans l'enfance ou qui te rapportent ton rapport à une figure maternelle ou paternelle qui va définir ton orientation parce que Freud tout ça l'idée c'est que si l'enfant a développé l'enfant masculin a développé un attachement vers sa mère il va associer sa mère à l'idée d'un mauvais pénis et donc va se diriger vers l'homosexualité masculine à la recherche d'un bon pénis pour corriger son rapport à sa sexualité ça c'est Anna Freud qui a publié ça dans les années 50 entre 1951 et 1959 donc voilà à partir de là rebirth etc ah oui ça fait sens ça fait sens avant de plus détailler la troisième catégorie de thérapie de conversion c'est l'une des plus connues ce sont les thérapies de conversion religieuses on connaît surtout les thérapies de conversion pratiquées par les églises catholiques protestantes etc par les cultes les cultes chrétiens en général donc là ça va de l'incitation à la prière et à la repentance jusqu'à l'exorcisme qui peut être très violent jusqu'aux camps de conversion groupes de prière comme aux Etats-Unis dans les années 60 les ex-gay ministries qui ont pris beaucoup d'influence dans les thérapies de conversion je t'arrête juste sur une petite parenthèse mais c'est vrai quand se figure une thérapie de conversion d'entrée de jeu j'ai l'impression dans l'imaginaire on imagine immédiatement un camp et j'ai aussi l'impression que ça participe à l'idée de ça se fait pas chez nous c'est ça les camps de thérapie de conversion sont surtout présents aux Etats-Unis il y en a eu en Europe mais ils ont très vite fermé ça a beaucoup moins pris parce qu'il y a un rapport différent à la religion ici et on connait en fait cette image des Etats-Unis par rapport à des films qui vont totalement décontextualiser généralement les camps de conversion ça peut être dans le cadre d'une comédie comme dans The Time of Cheerleader c'est ça que je pensais qui se regarde franchement non mais j'ai bien le film le film est bien c'est une image de thérapie de conversion moins mais en fait il y a cette récupération du stigma par les personnes LGBT comme quoi je vais aller en thérapie de conversion et je vais revenir avec une copine oui c'est vrai qu'il y a ça aussi mais ça c'est une sorte de dédramatisation du stigma qui a trouvé ses échos dans la comédie comme dans ce film là ou alors on va le retrouver dans des médias moins sensibles sur les questions sociales comme South Park qui va faire des mentions de camp de thérapie de conversion etc donc c'est un imaginaire qu'on va voir facilement en Europe mais dont il est plus facile de se distancer 83% 80% pardon des victimes de thérapie de conversion aux Etats-Unis sont passées par les thérapies de conversion religieuses oui alors que nous ça va être une minorité finalement ça va être une minorité oui et non encore une fois en fonction de ta classe sociale et de ta couleur parce que les communautés religieuses vont beaucoup agir là-dessus c'est juste que c'est beaucoup plus difficile de recevoir des témoignages parce que dans le cas des thérapies de conversion religieuses il y a souvent derrière les risques d'excommunication d'apostasie qui posent et qui font taire les anciennes victimes oui il y a un côté un côté plus tissu social environnant qui est moins là sur les autres formes de thérapie c'est ça et ça nous fait rejoindre la dernière forme de thérapie qui est la thérapie de conversion dite punitive qui sont souvent liées aux thérapies de conversion religieuses ou qui vont être intégrées dans la thérapie de conversion de psychothérapie mais qui regroupe plutôt toutes ces approches de thérapie de conversion qui vont être non réglementées non codifiées donc littéralement trigger warning violence viol etc ça va regrouper les viols correctifs ça va regrouper le passage à tabac pour bite de guet off the version ce genre de choses dans une certaine mesure ça va accompagner les autres approches de thérapie de conversion pour éviter le stigma social ça va être pris en charge par les familles par les proches par les communautés et c'est extrêmement extrêmement violent j'ai vu du contenu d'une amie qui a été exposée à ce genre de choses et c'est vraiment 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 traumatisant violent et généralement les personnes qui subissent ça ne s'en sortent pas du coup là ce sont les 4 grandes catégories de thérapie de conversion et je vais en profiter pour placer quelques chiffres un petit peu au ZUQ une étude de 2018 commanditée par le gouvernement avec l'appui de Stonewall a établi que 5% des personnes LGBT en général s'étaient vus proposer une thérapie de conversion au cours de leur vie 2% l'ont réellement subie et le chiffre monte à 13% pour les personnes trans ça ne surprend personne ça ne surprend personne et ça correspond relativement aux chiffres qui nous viennent des Etats-Unis donc je donne en fait ces deux mesures pour que vous ayez un petit peu une idée de l'ampleur des thérapies de conversion on n'a malheureusement pas de chiffre précis pour la France c'est toujours une difficulté de trouver des études sur nos communautés en France donc aux Etats-Unis c'est 7% des personnes LGBT qui se sont vues proposer une thérapie de conversion on est entre 13 et 16% pour les personnes trans donc on est à peu près dans le même range ça veut dire qu'en ce moment aux Etats-Unis en tout cas selon l'étude de 2010 il y avait près de 700 000 je crois que c'était 690 000 personnes LGBT qui vivaient aux Etats-Unis qui ont subi une thérapie de conversion c'est énorme et 80% d'entre eux entre eux c'était une thérapie de conversion religieuse mais surtout en fait une thérapie de conversion on n'est pas toujours appelée une thérapie de conversion il y a d'autres approches qui ressemblent et que certains lobbies continuent à pousser à encourager à favoriser pour se protéger du stigma autour du nombre de thérapie de conversion on a parlé de thérapie réparative pendant longtemps et de thérapie exploratrice qui ne repose sur absolument rien et qui sont en fait des thérapies de conversion en psychothérapie talcative donc en discussion mais dissimulées sous il faut être sûr si ta pratique est dénigrée plutôt que de changer de pratique change de nom c'est ça change de nom c'est comme les terps qui sont devenus gender conforming et là ils sont en haut alors il y a un stigma maintenant autour de gender conforming on va peut-être trouver un autre nom gender critical gender critical oui c'est moi gender conforming j'ai le GNC dans la tête c'est pour ça que mais oui mais ils sont gender conforming aussi oui complètement c'est plus facile de rebrand que de changer que de remettre en question pratique on parle d'exploration mais en fait qui consiste à challenger l'identité de la personne encore et encore et encore jusqu'à ce que voilà que le thérapeute soit convaincu convaincu par quoi on ne sait pas ou que la personne se désiste parce qu'à partir du moment la personne se désiste par rapport à son identité trans bizarrement c'est fini on ne va pas challenger sa cissitude éventuelle avec un C du coup voilà avec un C on est professionnel on est professionnel et ça a en fait des méthodologies qui avaient été expérimentées dans les années 70-80 aux Etats-Unis où la personne LGBT qui subissait ces thérapies de conversion était insultée rabaissée challengée par le thérapeute qui cherchait à provoquer en fait une sorte de rébellion en lui faisant comprendre que son identité la rendait moins que rien venait d'un sentiment d'infériorité le but de cette approche était de démontrer le masochisme de la personne forcément il fallait avoir des tendances masochistes pour exprimer une identité LGBT dans les années 70 et à partir de là lui démontrait son masochisme qu'elle cherchait à se faire rabaisser dénigrer etc et travailler sur son estime de soi parce qu'évidemment ça guérissait l'homosexualité ou la transidentité ou le lesbianisme c'est toujours la même chose donc on retourne sur l'idée qu'être LGBT c'est un kink au final et si les kinks c'est pas bien c'était une idée qui était très proche du blanchardisme donc qui visait à traiter la plupart des identités LGBT comme des paraphilies donc des déviances sexuelles ou un kink pour faire simple ça a été démonté encore et encore et encore et encore mais bon malheureusement c'est quelque chose qu'on retrouve encore dans les discours aujourd'hui dans les discours LGBT phobes en général et transphobes en particulier oui complètement pour contextualiser un petit peu par rapport aux thérapies de conversion donc on avait parlé de ces quatre catégories la thérapie de conversion médicale et par psychothérapie sont les plus récentes dans une certaine mesure et c'est un cadeau un héritage avant tout de la psychiatrie donc ces méthodologies sont apparues à la fin du 19ème siècle on sait que c'était un peu la fête la fête du slip où les médecins faisaient un peu ce qu'elles voulaient on a vraiment des traces de ces pratiques que avec l'approche d'un psychiatre un des pères de la sexologie qui s'appelait Richard Von Kraft qui a publié en 1886 Psychopathia Sexualis sur les déviances ou du coup il critiquait les méthodologies de thérapie de conversion qui étaient déjà en place les thérapies étant trigger warning mutilation torture tout ça basé sur les violences physiques les mutilations génitales l'incastration et des électrochocs en vision voilà quand c'était possible non non ce bon vieux Richard lui disait que non non pour guérir une personne il fallait la restreindre pour l'empêcher de se masturber et il recommandait l'hypnose c'était une des premières codifications des méthodes de thérapie de conversion donc on était un peu moins on fait ce qu'on veut mais aussi un document très intéressant sur les méthodes qui étaient déjà en place on a très peu de ressources il y a peut-être des textes plus vieux mais personnellement je ne les ai pas trouvés en tout cas donc si vous les avez mettez-les en commentaire ça fera de la lecture quand j'ai envie de me sentir mal ça donne envie partagé ça donne très envie partagé c'est un plaisir trouver quelque chose de plus vieux que 1886 mais comparer d'abord avec les sources qui sont dans le machin pour s'assurer qu'on ne se devra pas refaire du tri voilà il faisait bien la date je vous connais donc oui à partir de là on a la psychiatrie et un peu après au début du 20ème siècle la psychanalyse qui s'y sont mêlés et ces thérapies de conversion par psychothérapie et thérapie de conversion médicale partent systématiquement du principe qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez la personne LGBT donc par la psychiatrie surtout la psychologie psychanalyse l'idée c'est que il y a eu quelque chose au moment du développement de la personne donc un trauma lié à l'enfance etc et donc ces thérapies vont viser à corriger ça et les thérapies médicales consistent à partir du principe qu'il y a un problème hormonal un problème cérébral ou génétique et cherche à corriger ça par voie médicamenteuse par la nutrition ou par des expériences beaucoup plus violentes dans les expériences beaucoup plus violentes on avait parlé un peu plus tôt de la lobotomie il y a un neurologue très célèbre pour ces pratiques là Freeman qui dans les années 60 avait performé plus de 3100 lobotomies qui a développé la méthode de la lobotomie avec un pic à glace parce qu'il estimait que les institutions étaient parfois insalubres donc que les lobotomies ne pouvaient pas être faites dans les meilleures conditions et il a donc développé la méthode de la lobotomie au pic à glace on a pratiqué plus de 2400 sur des personnes institutionnalisées et NIEM rappelle que les luttes LGBT sont originellement et doivent toujours rester des luttes antipsy il y a une vidéo qui va arriver avec Dandy Lion je sais plus quand 2 mois et demi 3 mois 4 mois voyez-vous ça quelque chose comme ça il y aura une autre collab exprès là-dessus ça va arriver donc 40% des personnes sur lesquelles Freeman a travaillé étaient des personnes LGBT des hommes gays ou des femmes trans ouais surprenamment voilà c'est ça donc un peu plus de 2000 personnes et évidemment la majorité des personnes qui ont bien suivi avaient développé des lésions cérébrales sévères des handicaps très lourds parce que le coup de pic à glace le coup de pic à glace dans la tête vraiment c'est surprenant c'est surprenant quelqu'un aurait pu envisager anticiper ça pas Freeman parce que Freeman a publié même je crois que c'était en 1963 a publié une review comme quoi sa méthodologie avait un succès incroyable et que effectivement ses victimes ne présentaient plus aucune trace de comportement homosexuel plus vraiment de comportement non plus d'ailleurs mais ouais donc voilà ça a couvert un très large range d'horreurs qui ont trouvé leur apothéose dans les années fin des années 50 début des années 60 avec la lobotomie avec les chocs électriques parce que ça c'est une image aussi qui est très populaire et qui malheureusement est basée sur des faits réels a priori ce n'est plus pratiqué a priori donc c'est une bonne chose mais des personnes en sont morts c'est arrivé en France c'est arrivé partout en Europe c'est arrivé partout dans le monde occidental donc après les années 60 il y a eu un peu un oui quand même c'est un peu dégueulasse on va quand même un petit peu s'intéresser aux droits humains on va plutôt se concentrer sur les méthodes un peu plus douces donc médicamenteuses ou la psychothérapie donc avec les méthodes comportementales qui visent à surtout les enfants donc à conditionner ou reconditionner le comportement des enfants les punir c'est leur comportement qui était considéré comme déviant donc déviant des normes de genre ou des normes sexuelles donc un des premiers textes sur le sujet date des années je crois qu'il date de 1970 où un psychiatre avait travaillé sur un seul enfant qui présentait une incongruence de genre cet enfant aimait tout ce qui était féminin aimait les robes disait que plus tard elle voulait être maman non ça allait pas donc il a mis en place cette thérapie de conversion comportementale qui impliquait la famille observation de l'enfant et ensuite utiliser la famille pour renforcer les comportements qui étaient jugés sains c'est cette méthodologie qui a persisté jusqu'à de nos jours en fait donc oui il avait l'audace de publier alors qu'il n'avait eu qu'un seul cas il n'y a eu aucun suivi sur cet enfant je me suis tapé toute la bibliographie de ce gars on ne sait pas ce qu'est cet enfant est venu on ne sait pas quelle était son identité d'accord rien du tout il a fait un test sur une personne il n'a même pas assuré le suivi c'est ça c'est juste qu'avec le conditionnement donc bizarrement quand l'enfant était puni très sévèrement et parfois physiquement en s'intéressant à tout ce qui était féminin, bizarrement l'enfant arrêtait d'exprimer ça devant ses parents, en tout cas. C'est surprenant. Mais du coup, c'était jugé un succès. Donc, oui, s'il y a besoin de le dire, les thérapies de conversion ne marchent pas. Dans les sources qu'on va partager, vous pourrez lire souvent, ma thérapie a un taux de succès incroyable à partir du moment où le sujet a envie de ne plus être gay, de ne plus être trans, etc. Donc, il y avait vraiment cette idée de si le sujet ne se prête pas de bon gré à la thérapie, il n'a pas envie d'aller mieux, on ne peut rien faire pour lui. Étrange, encore une fois. C'est quelque chose qui a été mis en avant ensuite avec le moment où les thérapies comportementales et les thérapies religieuses s'entrecroisent, comme les camps de conversion ou les groupes ex-gay, ex-gay ministry. Je vais les mentionner parce que c'est très important avec l'actualité. Ce sont des personnes qui prétendaient avoir été guéries de leur homosexualité par la prière ou par leur église et qui, en fait, prêchaient la méthodologie de leur église et faisaient la promotion de camps de conversion. C'est quelque chose qui est très, 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 très répandu aux États-Unis. La plupart des groupes qui accompagnent des personnes vulnérabilisées sont religieux. Je pense aux alcooliques anonymes qui vont mettre la religion catholique au centre de leur méthode de guérison. Ça va des identités LGBT jusqu'à la grossophobie parce qu'il y a des camps religieux pour les personnes grosses. Pour leur apprendre à maigrir. Bref. On ne va pas se mentir, c'est un business. C'est sectaire. C'est... Il consiste à isoler des personnes vulnérables et à les traiter comme de la merde et à provoquer des troubles du comportement chez les enfants. Et ensuite, à les renvoyer vers leur famille en disant « Il est guéri, mais s'il y a des signes cette année, vous nous le renvoyez l'année prochaine. Ça fera 12 000 dollars. » Super chouette. Oui. Ce qui me fait penser, parce que du coup, tu as parlé ex-gay et on a pareil avec les porte-parole des trans. Donc, personnes trans qui ont détransitionné et qui se retrouvent porte-parole quelque part de mouvements, de conversions, de terferies à la comp, en bref. Mais on retrouve chez ces personnes, régulièrement, des personnes qui ont juste refoulé complètement le truc pour avoir une acceptation sociale et qui vont forcer le trait, en fait, pour pouvoir continuer à alimenter cette espèce de fausse identité. C'est ça. Pour le coup, j'invite tout le monde, je passerai le lien aussi, c'est Kay de Reclaiming Trance qui est une personne qui a été des trans redfemmes TERF, qui était une personne transmasculine qui a détransitionné et qui s'est retrouvée, en fait, comme porte-parole d'un mouvement TERF au Jike en tant que personne des trans et qui a fini par comprendre ce qui lui arrivait et dans quoi elle était tombée et qui s'éloignait du mouvement et qui a publié énormément de témoignages qui sont très intéressants sur des camps de conversion organisés par les groupes gender critical pour les personnes des trans qui étaient transmasculines. Donc, il s'agissait de renouer avec son Amazon intérieur. En gros, c'était avec des idées assez absurdes que si vous êtes cru trans, c'est parce que vous n'aviez pas assez de femmes dans votre entourage, il faut vous reconnecter avec votre énergie féminine du coup, mais votre énergie féminine n'est pas comme les autres donc il faut que vous fassiez de la musculation, il faut que vous fassiez de la boxe, il faut que vous fassiez du tir à l'arc pour réclamer votre... Voilà. Donc, Kai explique tout ça et toutes les méthodes encore une fois sectaires qui sont utilisées, qui sont mises en place sachant que ces groupes encore une fois sont financés par l'extrême droite conservatrice chrétienne US donc pas étonnant que les méthodologies se recoupent et là, c'est même plus se recoupent mais elles sont... c'est la même méthodologie, c'est la même chose. Donc, je vous invite à lire les tweets Twitter de Kai ou son blog Reclaiming Trans et le témoigne de tout ce qui lui est... de tout ce qui lui est arrivé et de toutes ces méthodologies. Donc, il y a clairement un parallèle à faire entre ce qu'on va appeler les détrances politiques, c'est-à-dire les personnes qui vont politiser leur détransition pour servir le mouvement gender critical, TERF, ce qui est une minorité de personnes qui détransitionnent, encore une fois. Oui, parce qu'on a une partie des personnes qui détransitionnent, la majeure partie le fait déjà par pression sociale, etc., et sont trans, en fait, elles détransitionnent, et il y en a dans cette infime partie déjà des détransitions, les détransitions qui sont une infime partie de ce qu'on voit dans les transitions, à l'intérieur de ça, il y a une infime partie au final de personnes qui sont en mode oui, en fait, non, je me suis planté, je suis allé dans le mauvais sens et voilà, mais ce qui est encore autre chose du coup. C'est encore autre chose. Comme exemple de cas, il y a beaucoup de personnes aussi qui entendent une transition parce que binarité de genre, etc., et qui projetèrent, c'est ce qui me convient, mais en fait, qui découvrent la non-minarité ou qu'il y a d'autres moyens d'exister en tant que personnes trans et qui finalement trouvent ce qui leur convient. Mais ce sont des personnes qui sont vulnérabilisées. Les TACC proposent une structure et des liens sociaux de donner un sens à ce qui leur est arrivé. Donc, on est dans le recrutement, dans une forme de prosélytisme même. C'est extrêmement malsain, extrêmement dangereux. Quand on lit les témoignages des personnes qui en sont sorties, c'est vraiment effrayant. Pour les personnes qui sont passées dans ces camps, on est dans les thérapies de conversion aussi. Oui, oui, oui. Clairement. Même une personne qui se rendrait compte qu'en fait, elle n'est pas trans, etc., au sein d'une thérapie de conversion, au final, déjà, c'est une conclusion qu'elle serait probablement arrivée toute seule sur son propre chemin. Voilà. Et ensuite, le recul ne vaut pas le coup du trauma de la thérapie de conversion. C'est ça. Le recul ne vaut pas le coup du trauma. En parlant du trauma, je pense que ça va être intéressant de mentionner ça aussi. des études US ont montré que les personnes LGBT qui ont subi une thérapie de conversion sont deux fois plus à risque d'avoir commis une tentative de suicide ou d'être suicidaire dans l'année qui a précédé le survey. donc c'était potentiellement deux fois plus à risque d'être suicidaire que les personnes LGBT qui n'ont pas subi de thérapie de conversion. Qui ont déjà des taux relatifs. C'est ça. Un taux aux Etats-Unis de 12% pour les personnes LGBT en moyenne et le fameux taux de 42% qu'on va nous mettre sous notre tweet en tant que personnes trans. Qui grimpouille du coup à 84%. C'est ça. Qui peut être extrapolé à 84% pour les personnes trans victimes de thérapie de conversion. Et sachant qu'encore une fois que ce taux ne mesure pas les personnes qui ont réussi leur tentative de suicide. Parce qu'on ne peut pas interroger la personne. On peut simplement savoir qu'elle est suicidaire et qu'elle a fait des tentatives. Sachant que la plupart des personnes qui réussissent leur suicide ne vont pas forcément le faire en laissant une lettre en mode J'étais trans. Et ça ne va pas rentrer dans les statistiques parce que la famille va avoir tendance à cacher cette information. Donc il y a un billet d'étude à ce niveau-là. Super. Mais voilà. Dites-vous que parmi les personnes trans qui ont subi des thérapies de conversion le taux de personnes trans suicidées à Adam est de 85% d'après ces études US. Et de 27% pour les personnes LGB en moyenne à savoir que ça ne prend pas en compte encore une fois la classe sociale la race et d'autres facteurs aggravant. Ouais. Donc c'est une moyenne générale. Donc oui, les thérapies de conversion tuent. Encore aujourd'hui, cette étude date 2018 et malheureusement ces chiffres ne sont pas pris en compte ou plutôt n'ont pas d'importance pour les personnes qui continuent à pousser un agenda LGBTphobe et à encourager les thérapies de conversion. En 2018, je rappelle qu'aux Etats-Unis, Trump était président et que son vice-président faisait la promotion des camps de thérapie de conversion. Il avait un programme national, donc au niveau fédéral, pour la création de camps de thérapie de conversion fédérale. Petite inversion de stigma, c'est un petit truc entre guillemets marrant. Pendant la campagne présidentielle en 2020-2021, les pro-Trump, meneraits activistes et autres connards du genre, prétendaient que si on votait Biden, on allait les envoyer eux dans les camps pour les rendre trans pour les forcer à aimer les hommes, etc. Donc il y avait cette inversion de stigma parce que derrière, il y avait des personnes concernées qui parlaient de la peur des camps de thérapie de conversion si Trump était réélu et qui en parlaient parfois en plaisantant comme ce côté genre bon ben au moins, je vais pouvoir trouver une copine pas loin de chez moi. Mais ouais, il y a eu cette inversion de stigma et ce côté on va nous transifier nous les vrais hommes pro-Trump, etc. L'armée de Biden ça va être une armée de femmes transcommunistes et de même là-dessus parce que on trouvait ça très drôle. Ah oui ! Voilà ! Mais c'est quelque chose que ces personnes ne subiraient jamais, n'ont jamais été à risque de subir et qui se sont appropriés comme une menace qui poserait sur le vrai américain qui a besoin d'un gros pick-up parce que vous connaissez la musique. ça me sidère parce qu'à chaque fois que je t'invite je sais la majeure partie enfin une grosse partie des choses si tu veux à chaque fois je me dis ah mais c'est ils sont loin quand même ils sont stratosphères ils sont très loin et ça leur permet aussi de se distancer avec la réalité de ce qu'elles font subir aux personnes LGBT en général ce sont des personnes niobles à la base aussi on va pas se mentir oui oui non non mais oui mais oui donc oui malgré ces preuves des stigmas et des conséquences sur les victimes de thérapie de conversion on a toujours des lobbies qui poussent au niveau des différents gouvernements pour soit retirer les personnes trans soit reformer Le Pen créer des exceptions créer des loopholes parce que attention si on fait ça oh non ces thérapeutes là ne pourront plus travailler Est-ce que c'est important le travail des thérapeutes de dire je nous trouve vachement égoïste de ne pas penser à ces pauvres thérapeutes qui ne vont plus avoir de travail dans leur champ d'expertise absolument légitime c'est à dire jusqu'à prétendre que ça créerait des problèmes pour le financement de la liberté religieuse parce que du coup les prêtres et autres dépositaires de l'autorité religieuse aux Etats-Unis et en Angleterre d'ailleurs auraient moins de travail et ça impacterait leur influence sur leur communauté Pauvre Choupineau Les pauvres Choupineau ne peuvent plus jouer à l'inquisiteur dans leur machin du coup la communauté trouve ça vachement moins chouette c'est moins folklorique tout de suite oui c'est ça et encore une fois malgré ces stigmas on a des groupes encore aujourd'hui en France malgré le vote pour le ban des thérapies de conversion qui continuent à militer pour recommander des thérapies de conversion qui ont été rebrandes etc alors qu'elles savent très bien l'impact traumatique sur les personnes qui subissent ces thérapies et catastrophique pour moi c'est un appel au meurtre et quand une personne se prétend experte et va avoir un diplôme même un truc qui ne vaut rien comme un diplôme en psychanalyse j'estime que la personne a une responsabilité de se renseigner ces données sont accessibles sont faciles à trouver la méthodologie n'est pas contestable les échantillons qui ont été observés sont conséquents suffisants pour établir ces statistiques donc c'est impossible à nier et les personnes qui continuent à pousser malgré tout encouragent le suicide et la mort souvent d'enfants parce que ce sont les enfants qui sont principalement la cible des thérapies de conversion ça nous vient de la psychanalyse parce que déjà au début du 20ème siècle même Freud avait une sorte d'estimer qu'il ne pouvait pas réussir à guérir les adultes parce que c'était trop tard parce qu'il n'était pas très volontaire donc lui-même ne s'est personnellement pas très engagé dans les thérapies de conversion parce qu'il n'avait pas assez de prise là-haut d'autres psychanalyses ont dit effectivement à ce stade-là c'est trop tard il faut qu'on puisse agir sur l'enfant avant qu'il ait 10 ans etc les enfants sont la principale cible pour les thérapies de conversion bien les fameux camps de conversion aux US visent principalement des mineurs donc des personnes qui ont moins de 18 ans ou dans certains cas moins de 21 ans pour le reste évidemment il y a des personnes qui vont se porter volontaire et en tant qu'adulte on a plus d'autonomie pour se protéger de ces tentatives de thérapie de conversion même si on peut être gazlighté par encore une fois c'est un dépositaire de l'autorité ça va être un médecin ça va être des psychologues et puis souvent il y a un tissu familial autour qui vient c'est ça c'est ça on retrouve la méthodologie qui va justement impliquer la famille dans la thérapie de conversion dans une certaine mesure quand c'est possible surtout quand ça concerne les enfants mais aussi impliquer la communauté et là on retombe dans les thérapies de conversion religieuses ou punitives où c'est la communauté qui va être dépositaire de l'autorité et qui va agir pour que la personne n'exprime pas son identité LGBT peu importe laquelle ça me fait penser en dehors des thérapies de conversion qui genre se conçoivent comme thérapies de conversion en vrai une grosse partie des personnes trans qui vont aller voir un psy au début de transition vont être encouragées à repenser cette identité c'est ça à partir du moment où il y a déjà toutes les personnes LGBT qui appellent ce que savent à partir du moment et un stigma social sur notre identité on est déjà moins encouragé à l'exprimer il va y avoir donc via les pièces si c'était renormatif une pression à ce que on ne soit pas trans ou gay puis lesbienne etc il y a cette pression à se cacher pour ne pas subir en fait les stigmas sociaux en tout cas pour ne pas les subir publiquement le fameux pour vivre heureuse vivant caché mais quand une personne trans généralement mais ça concerne aussi d'autres personnes LGBT qui vont peut-être convoyer des médecins pour d'autres raisons va se retrouver en thérapie à besoin d'un assessment par une personne qui est dépositrice de l'autorité au lieu de proposer une approche affirmative en croyant la personne qui vient lui demander son aide pour une raison ou une autre va challenger son identité à ce moment là ça peut prendre la forme d'un challenge juste le temps d'une session pour voir si la personne va revenir ce qui ne devrait déjà pas arriver si ça vous est arrivé c'est pas normal c'est malsain c'est traumatisant ou alors prendre la forme d'un début de thérapie de conversion via les fameuses thérapies exploratrices ou thérapies réparatives via la discussion donc bon en anglais c'est les telecatives méthodes donc les méthodes de discussion des chansons les méthodes on part parce que le thérapeute en face va chercher la raison derrière l'identité LGBT qu'il y a plus là où les raisons c'est il peut y en avoir plein c'est rarement d'un trauma pourtant que je sache ça ne vient jamais d'un trauma il n'y a rien derrière qui appuierait cette idée préconçue mais on va systématiquement quasi systématiquement se retrouver challengé sur notre identité ou nos identités LGBT et à devoir prouver qui on est avant de pouvoir accéder aux soins dont on a besoin c'est vrai que ça m'a fait penser est-ce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de LGBT mais en vrai les personnes asexuelles dès qu'elles vont exprimer quelque part leur asexualité devant un psychologue ou un psychiatre en général ça va avoir son nom à se transformer en thérapie de conversion directement quasi systématiquement parce que l'asexualité est une des seules orientations sexuelles qui est encore dans le DSM qui est encore psychiatrisée on avait donné les chiffres aux UK c'est près de 10% de personnes S aux UK qui se sont vus proposer une thérapie de conversion sous forme ou une autre à un moment donné généralement ça va prendre la forme de thérapie de conversion médicale donc médicamenteuse parce que l'asexualité va systématiquement être vue comme issue d'un déséquilibre hormonal ou d'un trauma alors certaines personnes effectivement développent un comportement asexuel suite à un trauma sexuel ça peut arriver c'est tout à fait légitime et ces personnes peuvent très bien revendiquer l'identité asexuelle aucun problème avec ça et effectivement ces personnes peuvent bénéficier d'un bon accompagnement mais pas un accompagnement qui vise à guérir la sexualité il s'agirait d'une approche pour les aider à gérer leur trauma donc se concentrer sur le trauma et pas à guérir un symptôme mais dans l'immense majorité des cas la sexualité n'est pas un symptôme c'est une identité on est dans la phobie on est dans la psychophobie on est toujours dans des idées préconçues à cause de ce foutu DSM ouais ouais forcément les méthodes qui sont proches des thérapies de conversion on va aussi les retrouver appliquées à d'autres personnes comme les personnes autistes avec là-bas oui par exemple il y a beaucoup de liens avec les thérapies de conversion comportementale comme on les a vu aux Etats-Unis donc ces méthodes en fait s'appliquent à tout ce qui sort de la norme en fait tout ce qui ne va pas être normatif va être challengé dans une certaine mesure par les groupes conservateurs avec des méthodologies proches des thérapies de conversion malheureusement on n'est pas sorti encore avec tout ça yay c'est un sujet qui est extrêmement extrêmement complexe avec toutes les toutes les approches qui peuvent s'entrecroiser qui vont se superposer et malheureusement le fait qu'encore aujourd'hui des personnes revendiquent leur droit de torturer littéralement des enfants que ce soit les torturer psychologiquement ou physiquement c'est quelque chose qui me fait très peur personnellement à cause de mon vécu en tant que personne concernée c'est un sujet qui me tient énormément à coeur et je n'aurais pas imaginé que je vais me prendre un coup de vie là que presque 26 ans après que la mienne ait commencé on en soit toujours là toujours à devoir expliquer que nos vies sont assez importantes pour que on n'ait pas à subir ça en fait ouais c'est curieux c'est curieux c'est très décourageant ouais bah oui tu m'étonnes c'est très décourageant et ça fait vraiment peur on a vu les royaumes unis revenir sur leur ban des thérapies de conversion que le gouvernement avait promis depuis son élection les théories avaient promis depuis leur élection ils sont revenus sur leur draft pour exclure les personnes trans il y a eu heureusement une énorme mobilisation de la communauté LGBTQIA plus en général pour dire pas de ban sans les personnes trans c'est fantastique mais le fait que les l'opi transphobe aient autant d'influence que ce soit dans la presse et au niveau du gouvernement sur l'opinion publique même pour pouvoir promouvoir en toute tranquillité des thérapies de conversion qu'on voit littéralement de la torture et de la mise en danger de la vie des enfants c'est extrêmement anxiogène on n'a pas le centième de leur influence médiatique et nos voix en tant que survivantes de thérapies de conversion ou de personnes à même de subir une thérapie de conversion ne sont pas entendues ou très peu entendues elles ont été un peu pendant les discussions autour du ban certains journalistes se sont intéressés au sujet mais derrière les mêmes quotidiens qui parlaient des horreurs des thérapies de conversion vont maintenant publier du matériel anti-trans pro unif pour tous etc encore une fois quand on n'a pas on n'a pas leur pognon on est moins nombreux et même quand on est dépositrice d'une certaine autorité sur le sujet on n'est pas entendu parce que les personnes concernées ne sont jamais placées au même niveau que des pseudo-experts ce qui est une énorme connerie désolé non non mais on est sur type oui on peut dire connerie ce qui est mis en connerie parce que il n'y a personne pour parler pour nous personne pour nous défendre en face les thérapeutes vont défendre leur beurre défendre leurs intérêts leur droit d'écrire des bouquins absolument immondes qui font dépeindre les transidentités comme une mutilation défendre leur leur droit de revendiquer que notre existence est une forme de thérapie de conversion pour les personnes cis-LGB et donc là on rentre dans le grooming etc d'ailleurs c'est une récupération qui est extrêmement qui pourrait être extrêmement intéressante si je pouvais prendre assez de recul mais voilà parce qu'effectivement avec les thérapies de conversion médicamenteuse pour les personnes gays donc il y avait des formes de castration chimique comme ce qu'a subi Alan Turing par exemple qui en est mort du coup à l'endrocur à l'endrocur c'est ça il y a d'autres thérapies donc justement de THS en fait où la personne cis lesbienne se voit aller recevoir des doses d'oestrogène pour stimuler sa féminité ou inversement un homme gay avait des doses de testostérone parce que voilà tu comprends il y a forcément une imbalance même si les prises de sang ne révélaient rien c'était forcément là ah oui forcément donc à partir de là ils ont récupéré ce vécu de personnes de personnes LGBT parce que les personnes trans ont été victimes aussi des femmes trans qui ont reçu de la testostérone pour des expériences c'est arrivé notamment avec chez ce bon vieux Freund dont je t'avais parlé un petit peu plus tôt je ne connaissais pas du tout Kurt Freund qui est un sexologue américano-canadien qui lui est heureusement mort qui a été le mentor de ce bon vieux Ray Blanchard donc voilà qui s'amusait à ce genre d'expérience bref donc qui ont récupéré ce vécu qui est un vécu LGBT pour stigmatiser nos traitements hormonaux qui sont consentis et généralement informés comme une forme de thérapie de conversion idéalisée à l'égard des enfants cis-LGB anyway donc oui c'est un sujet qui reste d'actualité qui reste extrêmement anxiogène le fait qu'on trouve très peu de personnes qui ont subi ces thérapies de conversion surtout personnes trans encore en vie ou ayant la santé mentale suffisante pour pouvoir en parler ça va nous nuire forcément parce qu'on n'a pas le nombre en fait on n'a pas l'impact de pouvoir parler de nos expériences et ça vaut pour toutes les personnes qui subissent des thérapies de conversion encore une fois les taux de suicide sont affreux et le nombre de personnes qu'on perd à cause de ça est catastrophique on parle de plusieurs milliers de personnes chaque année c'est anxiogène j'ai pas d'autres mots et devoir se former là-dessus pour pouvoir en parler en apportant de l'expertise à notre vécu de personnes concernées de l'expertise à l'expérience finalement voilà de l'expertise à l'expérience c'est d'autant plus difficile que c'est un contenu qui va être extrêmement trigger ouais forcément voilà personnellement j'ai fait des recherches sur le sujet il y a quelques années pour essayer de comprendre ce qui m'était arrivé et quand on retrouve les points de méthodologie qui avaient été développés dans les années 70 et qu'on t'a ressorti dans les années 90 je regrette de ne pas pouvoir voyager dans le temps et foutre des baffes ouais je pense que tu feras un tout petit peu plus que foutre des baffes curieusement ouais je pense aussi et donc c'est un sujet qui reste vraiment d'actualité et il y a un nom qui me vient en tête c'est celui de The Coeur qui est ce que tu as écrit Z-U-C-K-E-R ouais c'est comme The Coeur mais avec un Z qui était un spécialiste des thérapies de conversion toujours en vie canadien qui avait une clinique à Toronto qui a réussi à se sortir d'un procès où il avait été attaqué pour ses pratiques de thérapie de conversion en réclamant ses thérapies comme étant des thérapies réparatives et qui a eu ensuite l'audace de poursuivre les personnes qui avaient témoigné contre lui et d'exiger un dédommagement de 500 000 dollars et allez le dédommagement qu'il a reçu parce que la clinique où il a opéré a dû fermer à cause de ses allégations et malheureusement il est toujours en place et il l'exerce toujours mais dans une clinique privée entre guillemets on pense que pendant sa carrière il a accueilli plus de 3000 enfants trans et allez c'est une personne qui est toujours en vie et qui pratique toujours et ce rebranding des thérapies de conversion en thérapie réparative parce que lui sa défense c'était littéralement j'aide les enfants en questionnement à se réidentifier à leur assignation de genre d'origine ce n'est pas de la thérapie de conversion alors si c'est une thérapie de conversion je ne suis pas la seule il y a d'autres militantes qui avaient essayé de recontacter des personnes qui avaient été victimes de ce cas la plupart sont toujours trans bizarrement la plupart des personnes survivantes malheureusement il y en a beaucoup qui ont totalement disparu du coup et qu'on n'arrive pas à retrouver et ça nous montre à quel point c'est toujours d'actualité d'autant plus d'actualité que The Coeur va être cité par des groupes anti-trans des groupes des trans canadiens et par nos amis Ethers yay donc c'est un héritage vieux de plus de wow plus de 160 ans avec lequel on doit toujours dealer aujourd'hui et qui est malheureusement très ancré dans la psychiatrie dans la psychologie dans la psychothérapie et dans la psychanalyse bref bah oui mais mine de rien beaucoup en vrai oui beaucoup 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 et qui demanderait en fait à ce que ces pratiques soient totalement repensées et que les les praticiens adressent ce problème malheureusement j'ai pas l'impression que ce soit prêt d'arriver à quelques exceptions après oui no toll psy peut-être mais dans la majorité des cas on ne sait jamais sur qui on va tomber on ne sait jamais quand est-ce que ça va arriver je connais une personne non binaire qui s'est vue proposer une thérapie de conversion littéralement parce que pour des raisons médicales ces personnes avaient besoin d'une hystérectomie et dans ce cadre donc je vais simplement ces personnes est allées voir un médecin de confiance qu'on lui avait recommandé et s'est vu offrir une thérapie de conversion donc malheureusement on ne sait jamais sur qui on va tomber et on ne sait jamais quand ça va arriver et c'est toujours surprenant et tout le monde n'a pas la force mentale même en étant adulte de comprendre ce qui se passe comprendre ce qu'on lui propose exactement et de se protéger parce que c'est difficile de trouver des médecins ah bon ah non mais ma commu n'est probablement pas du tout au courant de ça trouver des médecins c'est difficile pour le faire ce que je pense c'est difficile de trouver des médecins chelou je sais vous n'allez peut-être pas me croire mais c'est vraiment pas évident oh putain oh l'horreur et malheureusement les moyens qu'on peut mettre en place en tant que communauté pour se protéger ont été utilisés contre nous je pense notamment encore une fois Zuke où une liste de psychologues et de thérapeutes qui pratiquaient les thérapies de conversion avait été établie par les personnes concernées pour se protéger et cette liste a été récupérée par l'ETR pour être conseillé aux parents donc encore une fois on ne peut pas se protéger publiquement sans que ça se retourne contre nous ou que ça mette en danger d'autres personnes trans indirectement et encore une fois surtout les enfants on se sent choc on a bien évidemment l'inverse avec les listes de médecins safe qui peuvent être leakées et après il y a des pressions dessus etc c'est ça on a vu des transphobes dans tout genre de tout poil se présenter devant les cliniques qui accompagnaient des personnes trans certaines de ces cliniques aux Etats-Unis ont brûlé comme les cliniques qui pratiquaient l'avortement encore une fois il y a des liens entre les deux c'est normal c'est les mêmes ce sont les maillons d'une même chaîne ils font partie de la même structure les sous viennent du même endroit le but recherché est le même ce sont les mêmes personnes qui vont militer pour notre mise à mal et notre mise en danger qui vont essayer de polisser le corps des femmes cis la différence se retrouve au niveau du fantassin finalement au niveau de la tweetos de base qui elle a peut-être complètement l'impression d'être féministe alors qu'en fait elle ne se rend pas compte que la seule chose qu'elle fait c'est lutter contre nous et qu'à côté juste au rang N plus 1 on a des groupes suprémacistes blancs catholiques intégristes il y avait justement cette expérience très intéressante à partir de l'algorithme de TikTok qui montrait qu'en consommant du contenu anti-trans du contenu gender critical on arrivait très vite dans des suggestions sur la for you page de suprémacistes blancs de groupes anti-avortement de main rights activistes etc parce que tout est dit voilà c'est formidable c'est formidable on apprend plein de trucs c'est génial qu'est-ce que je voulais dire oui et également en France c'est vrai que malgré l'interdiction déjà probablement avoir ce genre de pratiques qui continuent de fonctionner comme c'est pas des gros camps ouverts avec marqué thérapie de conversion sur le machin c'est quand même des trucs qui peuvent être assez discrets surtout qu'en général on a l'accord de la famille autour etc donc tout est au sein de la communauté et voire d'une communauté religieuse c'est également possible en France on a aussi des assos visibles légales dont le seul but est de faire la promotion des thérapies de conversion et de taper sur les trans c'est ça il y a des collectifs qui vont reprendre une chronographie trans d'ailleurs qui vont militer envoyer des pseudo-experts pour faire la promotion de thérapies de conversion rebrandées qui peuvent totalement parler de leur pratique et faire la promotion de leur pratique sans aucune conséquence des personnes qui vont aller à la télé parler d'épidémies transgenres qui vont parler du danger de l'influence de ces trans sur les enfants et du coup j'inclus vos enfants encore une fois c'est une des clés de la thérapie de conversion quand on vit ses enfants c'est l'isolement par rapport à la communauté il y a toutes les ressources qui pourraient l'aider à comprendre ce qui lui arrive donc il va encourager les parents à empêcher leur enfant LGBT de rejoindre des communautés ou d'être en contact avec sa communauté parce que forcément leur enfant n'est pas comme ça leur enfant n'était pas comme ça avant d'avoir internet leur enfant n'était pas comme ça avant TikTok c'est tout la faute à TikTok c'est tout la faute à TikTok il n'y a pas de trans en TikTok d'ailleurs en même temps l'algorithme pour aller faire du page TikTok est plutôt plutôt bien foutu l'intelligence artificielle est excellente donc c'est sûr que quand on consomme du contenu LGBT on se retrouve très vite avec plus que ça dans le for you page ah ça a l'air très chouette j'ai rejoint TikTok écoute tu m'as convaincu c'est extrêmement chouette c'est extrêmement chouette je pense qu'il faudrait faire une étude non en vrai je connais des personnes qui pour plaisanter mais en vrai je ne suis pas sûr qu'elles plaisantes proposent de regarder la for you page leur potentiel partenaire de la dette pour savoir à qui ils ont offert ok voilà c'est pour dire donc voilà il y a cette panique autour des réseaux sociaux je suis désolé j'ai divergé on a divergé c'est pas grave ça arrive cette panique autour des réseaux sociaux de l'accès à la communauté et une des clés de la thérapie de conversion c'est d'empêcher la victime de comprendre ce qui lui arrive et de garder des liens avec une communauté LGBT qui il y a plus ensuite c'est là qu'on peut attaquer la deuxième partie parce qu'on avait parlé des challenges etc pour comprendre d'un point de vue un peu psychologique comment ça marche quelles sont les approches l'idée l'idée est de créer un sentiment de honte chez la personne LGBT par rapport à son identité parfois un sentiment de dégoût on rentre dans les psychothérapies avec une sous-catégorie ce qu'on appelle l'aversion therapy qui visait à créer ce dégoût de manière artificielle ça peut être un dégoût physique ou un dégoût mental ou les deux donc associer la honte et la répugnance par rapport à l'activité homosexuelle ou transsexuelle trigger warning et métophobie une des méthodes les plus utilisées consistait à exposer la personne à du contenu qui pouvait trigger son homosexualité ou sa transsexualité donc par exemple vous êtes une jeune lesbienne qui aimait les meufs on va vous montrer les photos d'une jolie meuf et on va vous coller des vomitifs sous le nez pour que viscéralement vous associez le dégoût la répugnance à ce que vous êtes occupé à regarder ou à ce que vous voulez pour les personnes trans voilà ça va être ça où du coup présenter le même contenu et mettre des horreurs comme des cadavres en plein milieu pour associer l'horreur au contenu qui a été vu juste avant donc en fait le but c'est de créer une réponse physiologique à des pensées homosexuelles ça c'est la méthode d'inversion therapy qui a été qui a inclus dans les thérapies de conversion psychothérapeutique et qu'on va représenter en range mécanique notamment qui se base aussi sur les fameux clichés homophobes transubes etc qu'on va voir dans les médias où la réponse correcte à l'idée d'avoir embrasser un homme ou d'être face à un corps trans c'est de humissement donc il y a ces méthodes-là ou la méthode de la honte celle qui est la plus utilisée aujourd'hui où on va culpabiliser la personne pour son orientation on va présenter il y a le grooming etc toutes les personnes LGBT comme déviantes dangereuses malaisantes malfaisantes et du coup tu devrais avoir honte d'en faire partie tu ne dois pas en faire partie et par cette honte en fait forcer la personne à rester dans le placard ça ne change pas son identité c'est la force à rester dans le placard c'est un peu le même genre d'idée que la thérapie de conversion religieuse en mode c'est pas grave si t'es gay t'as qu'à juste t'abstenir pour pas pécher c'est exactement la même méthode on avait parlé de la superposition de toutes ces approches la honte va être représentée par le péché donc par la prière l'abstinence l'exorcisme les groupes de parole etc tu dois chasser ces pensées pécheresses c'est un challenge qui t'est proposé et si tu succombes c'est la faiblesse tu as succombé à tes péchés tu es sale c'est le même sentiment de honte qui est entretenu par les psychologues ou psychanalystes ou psychiatres qui pratiquent la thérapie de conversion par l'aversion sauf que d'un côté les groupes religieux ont plus en prise avec la notion de péché ou de jugement divin là où les psychologues vont devoir créer ce sentiment de honte par rapport aux stigmas sociaux aux préjugés et à ce qui est considéré comme être une réaction normale par rapport à la transidentité la transsexualité ou l'homosexualité donc encore une fois encourager à avoir honte d'exister oui finalement ça peut paraître insignifiant comparé à des lobotomies etc mais vivre en ayant appris à avoir honte de qui on est et ne pas pouvoir le chasser parce que qui on est ça ne s'en va pas comme ça c'est extrêmement difficile de se reconstruire derrière c'est extrêmement traumatisant ça va créer beaucoup de troubles du comportement ça va détester jusqu'à tout le range en fait des troubles du comportement je ne pense pas qu'il y ait de limite aux conséquences que ça peut avoir parce que on apprend à détester viscéralement tout ce qui te compose en fait donc la plupart des personnes qui en sont sorties j'ai eu des études là-dessus disent aussi très facilement parce que quand tu es confronté à peut-être l'écoute de toi-même qui a été initié par d'autres le meilleur moyen de se protéger c'est la dissociation qui peut provoquer de très gros problèmes dans la vie de tous les jours donc les conséquences sont là elles sont faites pour durer il n'y a pas que le suicide il y a toutes les conséquences psychologiques que vous pouvez imaginer qui vont rentrer en jeu en fait à partir du moment où la personne doit vivre avec ça et que cette personne essaie de se reconstruire ou non ok est-ce que tu penses qu'on a fait le tour je pense qu'on a fait le tour c'était un petit peu décusu parce que c'est tout le temps un peu décusu je suis désolé pour ça mais c'est vrai que c'est un sujet comme on l'a exprimé où tout se superpose il y a des interactions dans tous les sens et on a essayé d'éviter l'histoire de la torture et des tortures qui ont été mises en place parce que c'est juste sordide et en fait on pourrait passer deux heures à lister toutes les méthodologies absolument nobles quelles des personnes LGBT ont été confrontées par le passé et encore aujourd'hui il y a un truc que je vois où tu disais qu'on n'était pas nombreux et qu'on ne nous écoutait pas de la même façon c'est un problème qu'on retrouve assez dans la dynamique gauche-droite je te retrouve parce que genre les fachos etc ils n'ont rien à foutre de mentir pour avoir des arguments ils n'ont rien à foutre de présenter des arguments éclatés au sol etc alors que nous on se base sur la vérité qui est du coup plus restreinte on se base sur des vrais arguments donc du coup il faut les avoir il faut les rechercher etc c'est plus compliqué et le problème par rapport à un clivage gauche-droite finalement c'est que on est un tout petit bout pour celles qui sont encore en vie et genre les personnes qui veulent nous écraser sont beaucoup ça fait plus se vendre de nous dépeindre comme des dégénérés voilà on a loupé le coche en termes de lutte trans en s'alliant pas complètement et en gardant pas fermement la main dans la main avec les luttes anti-psy mais ça teaser mais on y revient dans quelques mois mais voilà au final appeler à l'humanité de nos interlocuteurs c'est très difficile dans le sens où on est dépeint comme des monstres par les autres en forêt c'est ça et derrière en fait on lutte contre cette désinformation constante contre des personnes qui n'ont aucune dignité en face et aucun problème à mentir mais aussi des personnes qui vont se baser sur les préjugés qui sont déjà présents dans la société un truc tout bête qui est dans le bingo des coming out c'est les parents qui font qu'est-ce que j'ai fait pour que ça arrive qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que tu deviennes comme ça et c'est un truc tout bête on a l'impression que c'est pas grand chose enfin que c'est juste un truc saoulant qu'on entend encore et encore et encore mais derrière ça rejoint en fait des approches comme la psychanalyse ou les thérapies de conversion par psychothérapie où il y aurait eu un truc dans l'enfance un truc dans son développement dans son éducation qui t'aurait rendu comme ça c'est présent en fait dans l'imaginaire collectif c'est basé sur rien mais c'est entretenu par la psychanalyse et la psychothérapie bon là-dessus ceci étant dit il y a quand même de l'espoir dans le sens où les luttes trans avancent et reculent à certains moments rien n'est jamais acquis bien évidemment on est énormément dépendant finalement de nos alliés 6-7 énormément quoi qu'on en dise si l'opinion publique est pas de notre côté on est mort en fait oui complètement je sais c'est un peu dramatique de le dire comme ça mais si l'opinion publique est pas de notre côté si les gens font pas attention à ce qui nous arrive et ne nous écoutent pas ça va continuer à nous arriver sauf qu'on nous entendra pas appeler à l'aide en fait c'est très important que nos alliés et les personnes susceptibles d'être victimes de thérapie de conversion s'informent sur ce qui peut être une thérapie de conversion et apprennent à se protéger et qu'on puisse se protéger en tant que communauté aussi prendre soin des victimes et prendre soin des personnes de nos communautés qui vont subir ces thérapies de conversion parfois sans qu'on le sache il faut créer des discussions là-dessus il faut que le sujet soit ouvert un point très important pour les alliés et les personnes concernées parfois c'est très tentant de chercher la validation dans des approches pseudo-scientifiques qui cherchent à trouver une cause à nos identités que ce soit neurobiologie neuropsy ou psychologie etc genre les personnes gays il y a eu tel pic hormonal au moment de développement les personnes trans ont le cerveau de machin etc c'est basé sur rien ça veut rien dire il y avait même eu le truc par rapport au doigt à la longueur de l'annulaire par rapport à l'index etc bref c'est basé sur rien du tout le retour de la phrenologie et de ce genre de conneries la phrenologie avec les gender critical c'est jamais parti c'est jamais parti ça va te mesurer l'écart entre ton tibia et enfin bref bref focus j'ai donc toutes ces méthodes toutes ces recherches ça peut être des résultats qui ne veulent rien dire mais qui peuvent être présentées comme quelque chose de validant pour vous généralement ces recherches ne sont basées sur pas grand chose ne tiennent sur rien d'un point de vue méthodologique et surtout elles sont dangereuses parce que les personnes qui cherchent des causes à nos identités vont toujours chercher un moyen de la corriger donc que ce soit en tant que personne concernée ou en tant qu'allié ne relayez pas ces théories à la con si vous le faites pour rire soyez très clair que c'est ironique parce que c'est très dangereux c'est jamais une bonne idée d'essayer de trouver la source de ça parce qu'effectivement ça sera weaponizer militariser en face pour trier les bons des mauvais dans le meilleur des cas finalement c'est ça et dans le pire des cas pour faire des listes c'est ce qui se passe quand on commence à faire des listes voilà et ces trucs qui peuvent être semblés très drôles c'est à l'origine de toutes les thérapies de conversion dont je viens de vous parler parce que systématiquement on avait des connards qui estimaient qu'il y avait telle cause derrière nos identités et que leur meilleur moyen de la faire sauter de la régler c'était cette approche totalement inhumaine il pourrait y avoir de nouvelles thérapies de conversion qui seront développées avec le temps et ça se baserait sur ce genre de recherche et si vous êtes dans le domaine de la recherche scientifique et qu'un de vos collègues veut proposer une thèse là-dessus ou cherche des fonds là-dessus ce serait bien de les dissuader voilà les pelles ça coûte pas cher ah bah voilà après avoir enlevé les sous des psychiatres on propose les coups de pelle dans les chercheurs c'est voilà mais non ironiquement vous avez une responsabilité par rapport à ça à adresser les problématiques derrière ce genre d'approche ce sont souvent des sujets de thèse faciles ou intéressants entre guillemets presque tous les 5 ans on va avoir une thèse en neuropsych qui va trouver telle zone du cerveau qui serait à cause qui serait différente chez les personnes trans de chez les personnes cis etc arrêtez ça et propagez pas ça et encouragez pas ça parce que ça va juste mener à d'autres approches de thérapie de conversion à un moment donné et on a vu assez d'horreur comme ça oui dans l'autre sens je suis tombé sur twitter l'autre jour sur un papier qui parlait des stéréotypes et de à quel point ça a blessé au final les personnes ace un papier qui était soumis et le papier a été refusé par l'organe de relecture en mode c'est pas des stéréotypes c'est du bon sens je l'ai vu passer ce matin waouh génial donc voilà c'est ça on a les mêmes problèmes par rapport à la transidentité et il y a eu les mêmes problèmes par rapport à l'homosexualité au desbiennisme à la bisexualité etc ça c'est vrai que c'est un truc qui est qui est important en fait dans tous les domaines scientifiques c'est de de pouvoir voir à quoi ça va servir par exemple tu évites de plancher sur une bombe nucléaire si tu te dis que ça va juste être pour le fun l'autre truc qu'il fallait faire c'est que la science est toujours située ça ça s'appelle l'épistémologie donc voilà faire attention à ces deux deux gros machins parce que la science pour la science c'est pas ça va peut-être paraître un peu obscurantiste mais on s'en fout de tout savoir depuis du jeu avant tout c'est qu'on s'entende bien entre humains tu vois c'est ça et surtout questionner pourquoi est-ce que tu as besoin de savoir ça que nos identités encore une fois ne sont pas un fardeau ce sont les stigmas c'est le sont les LGBT phobies que le problème c'est pas notre existence ces approches doivent être contestées challengées et adressées systématiquement pour ce qu'elles sont c'est-à-dire dangereuses là-dessus je suis assez intransigeante personnellement ah oui non je me suis complètement d'accord on boucle là-dessus on va pouvoir boucler là-dessus je pense le problème c'est que c'est difficile d'avoir un message d'espoir de fin en sachant que la plupart des victimes de toute façon sont systématiquement trop jeunes pour avoir l'information continuer à surveiller ce qui se passe en fait et à rien laisser passer et être intransigeant là-dessus et espérant que les chiffres diminurent en sachant qu'il faut tout le temps aller vers de l'avant aussi je pense par exemple aux luttes pour le droit à l'avortement par exemple mais il faut pas juste se contenter de faire ok on a chopé ça et puis maintenant c'est bon et puis on va défendre notre position non on doit aller chercher des semaines de plus faut avancer le truc etc etc et en fait c'est en avançant qu'on va entretenir une inertie et comme ça si on se fait bousiller le cul et qu'on repart en arrière on repartira de moins loin que si on a juste défendu une position statique il faut faire preuve de vigilance par rapport à tout ce qui se passe par rapport à toutes les approches questionner tout ce que nos ennemis politiques vont apporter sur nos identités on est toujours à une élection de tout perdre donc constamment avancer pousser tant que les thérapies de conversion arrivent quelque part on n'est pas tranquille en fait oui bah au final les luttes anti-thérapie de conversion c'est comme tout ce qui est lutte LGBT au final lutte LGBT c'est anti-fa par nature et c'est c'est anti-capitaliste également c'est pas un autre sujet mais ouais c'est un plan plus important qui nécessiterait une vidéo de 5 heures pour commencer ouais en introduction bref chers Adelphes camarades gauchistes et les autres on va vous laisser n'hésitez pas à aller consulter les sources si vous voulez on apprend plus sur le sujet encore une fois faites très attention à ce que vous lisez surtout si vous lisez les méthodologies des connards qu'on n'a pas trop citées ici parce que c'est extrêmement trigger c'est extrêmement violent informez-vous sur la thérapie de conversion en général et prenez soin les uns et les autres parce que c'est le plus important ou est-ce que c'est le truc sur lequel on a le plus d'influence finalement le bien-être dans notre communauté passe par à quel point on prend soin de nos Adelphes par Adelphes je veux pas juste dire uniquement ceux qui sont d'accord avec vous et qui vous ressemblent voilà parce que même les personnes que vous détestez ne méritent pas de subir une thérapie de conversion je ne souhaite ça à personne ou votre cyber-harcèlement non plus certes aussi aussi et continuer à développer la communauté au maximum parce que si c'est ce que les transphobes et les LGBTphobes stigmatisent c'est pas pour rien c'est potentiellement notre plus grande force et il va vraiment falloir consolider ça ouais combattement merci Jad merci à toi de m'avoir reçu ah mais c'était toujours plaisir plaisir partagé ciao ciao bye c'est parti